Aujourd'hui, si on estime que seulement 2,4% des femmes chercheurs sont sur le continent africain, elles font face à une invisibilisation face à leurs homologues occidentales. Il y a besoin d'avoir des modèles de femmes scientifiques africaines. Évidemment, il y a des obstacles parce que déjà quand vous êtes une jeune fille et puis que tous les grands professeurs sont des hommes et des hommes africains, où ils vous font bien comprendre que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Donc, il a fallu que j'apprenne à me faire entendre. Mais surtout, le plus important, je me suis dit je vais me faire entendre pas par ma voix, mais je vais me faire entendre par mon travail. Les obstacles étaient là, mais la détermination et se dire vraiment je me sens capable et surtout je vais prouver à moi-même et aux autres que voilà, que on est capable.